Salut tout le monde, ici Yakipon pour la nouvelle rotation de League of Legends. Brom, coeur de Freljord. Brom est un très très bon support. Déjà il peut protéger ses alliés juste en dashant dessus, ce qui est plutôt pas mal, ça évite les skill shots, et il peut aussi entraver tous les tirs adverses avec un super bouclier. Donc ça aussi c'est méga cool, surtout contre MF. De plus, Brom peut stun, si évidemment l'ADC vise la même personne que Brom, ce qui est encore mieux. Corki, artilleur téméraire. Corki est un très bon ADC. Oui, très bon vu que ça gatline, plus vous restez dedans, plus vous ramassez, ce qui est à peu près normal vous allez me dire. Mais non, parce que ça fait beaucoup plus de dégâts si ça se finit sur la personne. En plus, Corki peut spam, mais genre spam à mort s'il a un peu de mana avec son ulti. Oui, il tire des Bertha ici, par là, ici, par là, et puis quand il y a la grosse Bertha, il vous la fout dans la tronche et ça pique. Non, sérieusement, Corki c'est assez fort quand même. En plus, il peut soit engager, soit s'enfuir avec sa Valkyrie. Lux, Dame de Lumière. Lux joue en tant que mid, mais aussi en tant que support. Par contre, sa faiblesse en tant que support, c'est qu'elle n'a aucune escape. C'est-à-dire que, ben, si elle se fait attraper par un Bluiscrank ou un Trash, elle risque de mourir très vite. Bon, c'est le même cas au mid, elle risque de se faire attraper, mais c'est un peu moins probable si elle pose des Wards, je pense qu'elle peut s'en sortir. Bref, Lux a énormément de portée sur ses sorts, donc profitez-en et surtout, n'hésitez pas à taper entre chaque sort. La passive de Lux est bonne, n'oubliez pas. Malphite, éclat du monolithe. Malphite se joue en tant que top ou en tant que jungler, mais beaucoup plus top quand même. En fait, ce qui est bien avec Malphite, c'est qu'il est ultra méga tanky et que même si vous lui mettez pas forcément des items à dégâts, il fera mal. Surtout avec son ulti. Son ulti, si vous visez une zone, il fonce dedans et il bump tout le monde. C'est le but magique. Maokai, Tréon, torturé. Maokai, j'aime bien parce qu'il se joue jungler ou top, surtout top en ce moment, je sais pas trop pourquoi, non. En fait, il a été buff et son ulti est vraiment bon, donc il peut gérer le top. Bref, Maokai, ce qui est bien, c'est qu'il peut engager comme un dieu. C'est-à-dire, il a juste à poser son petit snare sur la personne ciblée, évidemment. Il la bump. Puis ensuite, c'est la fin. C'est la fin, vu que s'il est suivi, Maokai, il fait d'affreux dégâts avec tout le monde. Donc voilà, restez en groupe avec Maokai. Oriana, demoiselle mécanique. Oriana est un des apkari les plus complexes du jeu, c'est-à-dire ce qu'il vous faudra placer en fonction de votre boule. Ouais, c'est chaud. Au début, vous vous dites, oh là là, mais comment je vais faire pour le toucher ? Bah en fait, c'est pas compliqué. Vous bougez pas votre boule et puis dès que vous voulez et dès que vous sentez que le mid adverse ne va rien faire, Pof, vous le mettez sur la tête. Puis Pof, vous le refaites. En fait, Oriana, c'est du pok. Donc allez-y doucement, parce que si elle se fait ganker, elle a rien pour s'enfuir la petite. Sivir, vierge martiale. Sivir est un ADC. Et Sivir est très très forte. Ouais, dès qu'elle prend un ou deux kills, c'est fini. Elle est affreuse. Déjà, son boomerang fait énormément de dégâts. Et le fait qu'elle puisse esquiver une compétence, c'est plutôt casse-couille aussi. Surtout si vous avez quelque chose genre Blizzcrank ou Trèche, Bah le Grable n'a rien à foutre et se remet du mana. Et vous pisse dessus. Voilà. Mais Sivir après, c'est cool. Franchement, faut y aller. Udyr, gardien des esprits. Udyr est un taxi. Il se joue en tant que jungler. Et souvent, tous ses items lui donnent énormément de mana, énormément de vitesse. Et alors, c'est Udyr le taxi. Udyr le taxi, oui c'est sa vie. Il fonce dans les gens et les carrés. Vladimir, seigneur pourpre. Vladimir se joue en tant qu'AP carré mid. Ou top. Top c'est cool. Moi je trouve que c'est une meilleure place au top quand même. Parce que ça évite de perdre un énorme burst. Attention, j'ai pas dit que Vladimir ne faisait pas d'énormes bursts. Parce que... Vladimir, dès qu'il pose son ulti, en fait, il permet à tous les gens qui font des dégâts magiques autour, de faire beaucoup plus de dégâts sur les cibles. Ce n'est vraiment pas négligeable. Et en plus, ce sort éclate à retardement. Donc... Vous êtes sûr, un minimum, de tuer une personne. Sauf si, évidemment, il joue très très bien. Zed, maître des ombres. Zed se joue en tant que top ou en tant que mid. Mais je trouve que mid, il a retrouvé un peu plus sa place. Et oui, maintenant au mid, on ne joue que des assassins. Donc, autant en mettre Zed. Bref. Zed, en fait, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'a pas de mana. Mais c'est aussi une contrainte. Parce que tous ses sorts bouffent au taquet d'énergie. C'est-à-dire que c'est compliqué quand même de faire un bon combo avec Zed. Il faut avoir le temps. Il faut avoir surtout l'énergie. Et il faut avoir les dégâts aussi. C'est-à-dire que l'ulti de Zed... Je vais vous l'expliquer un peu. Zed pose une marque. Et tous les dégâts qu'il fait sur l'ennemi sont redistribués à la fin de la marque. Enfin, c'est un truc comme ça. C'est plus vous tapez sur la personne, plus il prend un chat avec l'ulti. A vous tester. Et voilà. Rendez-vous samedi pour du South Park. Et sinon, pour le reste, je vous ai annoncé que les Yakipons jouent subissent une petite modification. Donc, abonnez-vous à la chaîne League of Yakipons pour être les premiers informés d'une mise en ligne. Jeudi, c'est rog le gars, regarde dans le rétro. Et vendredi soir, c'est le point sur l'actu. A très vite sur le site IvaSound et le forum. Surtout, n'oubliez pas. Et ciao ciao, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 1 1